La forêt, dès sa création, régorge certaines potentialités dont l'humanité peut s'en servir. Éveiller la conscience de nos populations sur l'importance des forêts et aussi encourager les actions qui visent à préserver et à protéger nos forêts. Michel Rande appelle la population l'olabèse à capitaliser leur énergie pour la protection de forêts qui jouent un rôle capital dans la survie de l'homme. Nous avons quelques forêts ici, des forêts de miyombo qu'on a ici, mais il faudra préserver ce que nous avons d'abord. Parce que l'olabèse n'est pas une province où on trouve de grandes forêts, mais les peuples que nous avons doivent être préservés et aussi penser à créer des forêts artificielles. Là où les entreprises sont en train d'abattre les arbres, nous devons penser comment créer des forêts artificielles par le reboisement. Donc c'est possible. Idée renchérie par Charles Tissola. Il est utile à la population, mais son exploitation n'est pas bien maîtrisée. Il nous faut une politique générale guidée par les autorités provinciales. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde soit dans l'objectif du chef de l'État. Atteindre un milliard d'arbres. Quand on dit un milliard d'arbres, chaque Congolais et particulièrement chaque l'olabé a le devoir et l'obligation d'accompagner le chef de l'État en plantant au moins une chaque année, une à cinq arbres. Et cela nous permettrait de couvrir la désertification qui est en train d'attaquer la profondeur là-bas. Le 21 mars de l'année, l'humanité tourne son regard sur la forêt. Pour l'année 2024, les thèmes retenus et innovation neuve, solution pour un monde nouveau.